Mais Sakura, c'est... Morgane et... Rosalice ! Salut ! Aujourd'hui on fait un mardi conseil série Disney ! Allons-y ! Série Disney+, plus précisément. Oui, puisqu'en fait, on va commencer par une série qui n'est pas une série Disney à proprement parler, mais plutôt une série Marvel. Diffusée sur Disney+. Tout à fait. C'est donc la fin pour la série Falcon et le soldat de l'hiver. On voulait en reparler parce que par rapport au moment où on avait à peine vu quelques épisodes, et maintenant que c'est terminé, en une courte série... Oui, donc c'est une série en 6 épisodes. Ça aurait presque pu faire un film de 4 heures au total. C'est un film en fait, je trouve. Voilà, en fait, mon avis a complètement changé. Parce que finalement, au début je me disais, ouais, c'est vrai que c'est sympa de voir un peu le background de super-héros dans les périodes où ils ne sont pas dans une activité critique. en fait, a sauvé le monde. Et bien là, sur la fin de la série, je me dis, waouh, c'est le gros chef-d'oeuvre 2020-2021. C'est une oeuvre majeure pour la société moderne actuelle. Voilà, moi je suis hyper sensible à tout ce qui traite de racisme, et en particulier de tolérance par rapport au racisme, de combat des personnes discriminées, et en particulier quand c'est un message positif finalement. Essayons de construire un monde tous ensemble, même si c'est dur et tout ça, essayons ! Et bien c'est exactement ce que fait cette série, et avec une énorme force, puissance, pertinence par rapport à tout ce qu'on vit dans la société actuelle, par rapport à Black Lives Matters et tout, autant aux Etats-Unis que partout dans le monde, je trouve. Et du coup, voilà, c'est un petit mot avant de commencer sur nos autres visionnages actuels en cours de diffusion, pour dire que là franchement, je trouve que c'est trop une série à voir, c'est pur chef-d'oeuvre. Ça a été surprenant, parce qu'au départ, après le succès et la réussite qui était au niveau esthétique et au niveau artistique, WandaVision, je craignais un petit peu de replonger dans un univers plus classique, qui rappelait les films Marvel, les films d'action classiques justement, et plus particulièrement Captain America, vu que c'est annoncé par le titre, on va surtout suivre Falcon et le soldat de l'hiver, les deux qui étaient... J'ai oublié le décor ! Les deux, entre guillemets, lieutenants, les deux bras droits du Captain America, qui a disparu à la fin du dernier épisode de Avengers, et on aurait pu se retrouver dans une sorte de redite, ou juste de séries d'actions, certes sympathiques, mais sans message fort, alors que c'est pas du tout le cas. Et quelque part, on le sentait venir à partir du moment du deuxième épisode, en fait, de Falcon et les soldats de l'hiver, puisque j'avais dit, je pense que, voilà, ils introduisent un personnage qui est connu dans l'univers Marvel pour être possiblement le premier Captain America noir, à mon avis, ça va aller un peu plus loin dans cette réflexion-là. Sachant qu'il y a une réflexion sociale qui est forte aussi, il y a cette question de l'acceptation, mais je pensais pas, en fait, après les événements d'Avengers, et la disparition de la moitié de l'humanité pendant plusieurs années, que la série allait aborder frontalement, finalement, la question des réfugiés, ou de toutes les personnes qu'on a fait venir dans des pays avancés pour, justement, contre-balancer la disparition de la moitié de la population à travers le monde. Donc, les pays comme les États-Unis, l'Europe, sont des pays qui ont clairement eu recours à de l'immigration massive après le bip de Thanos et le fait que, du coup, la moitié de la population avait disparu. Et, ben, cinq ans plus tard, quand la population en question est réapparue, ça a forcément engendré des grosses tensions géopolitiques, politiques sociétales, qui font écho, très simplement, à des événements que le monde a connus, connaît, et le propos est extrêmement d'actualité, tant sur cette dimension sociale que sur la dimension d'acceptation et du fait que les pays, comme un pays comme les États-Unis, sont des pays extrêmement mélangés, et donc que la question de la représentation de ces pays-là, non plus par un blanc-blond avec des yeux bleus, mais par quelqu'un qui est issu de la diversité, est vraiment importante. Voilà, ben, moi, je... Je me dis, en fait, c'est obligé, il faut voir cette série si tu veux continuer de regarder les films Marvel, parce que sinon, tout d'un coup, tu vas te retrouver avec un nouveau Captain America, tu vas même pas comprendre pourquoi, ni quels sont les enjeux, ni tout ce qui pèse sur son costume. Donc, il faut voir cette série. Et puis, j'ai envie de dire, même si tu regardes pas forcément tout ce qui est Marvel et tout, en tant que série, à part entière, je trouve que son propos est tellement puissant que, voilà, je trouve que c'est vraiment un indispensable. 2021, regardez cette série, faut pas la louper. Ouais, je suis d'accord. S'il y a une seule chose à conseiller de ce mardi, conseille, c'est Falcon et Soleil de l'hiver. Gros talent, grosse prise de risque de Marvel, à mon sens, dans le propos qui est compté, puisque autant, finalement, dans le monde fictionnel, et cette question de qui est légitime pour reprendre la bannière de Captain America, que dans la vraie vie, avec l'impact que peut avoir le fait de donner cette bannière-là, à cette représentation-là, à peut-être quelqu'un d'autre, eh bien, c'est vraiment un propos ultra important. Je trouve que c'est vraiment bien. Ouais, super progrès. Donc, c'était le premier conseil de ce mardi, conseille. Maintenant, deuxième conseil. Juste pour finir sur Marvel, il faut mentionner que la prochaine série Marvel qui arrivera est une série consacrée à Loki. Oui, c'est vrai. Et donc, c'est à partir du mois de juin, du 9 juin, très précisément, et ce sera le mercredi. Ça va venir vite, hein, parce que finalement, entre la fin de Falcon et le début de Loki, il y a un mois et demi. Un mois. Voilà. Et en attendant, il y a pas mal de séries, du coup, qui traitent de la vie quotidienne dans les lycées, collèges, aux Etats-Unis, qui font le pendant, le pont, dans les séries qui arrivent. Et justement, le prochain conseil est donc Big Shot. Et donc, on reconnaît ce personnage-là. Vous le connaissez peut-être. En tout cas, nous, on est à fond, en fait. Dernièrement, on a parlé de Fuller House, qui se nomme La Fête à la Maison 20 ans après, qui reprend aussi des personnages de La Fête à la Maison tout court, dont cet acteur-là. Donc, quand on a vu que Disney+, mettait en avant cette série comme nouvelle série originale Disney, je dis, Morgan, ce serait pas le même acteur, par hasard ? Et Morgan fait, mais oui, mon Dieu, j'en ai pas remarqué ! Mais il est vraiment bien conservé, quoi. C'est ouf ! Il est bien conservé ! C'est toujours lui-même, quoi. Bien sûr, bien sûr. En l'occurrence, il incarne un coach de basket, Marvin Korn, coach qui a fait des merveilles dans le basketball lycéen américain et qui se retrouve à assumer les conséquences d'une action un peu malheureuse, c'est-à-dire la balle en coup de sang. On voit que c'est quelqu'un qui, effectivement, fonctionne à base de coups de sang, a balancé une chaise sur un arbitre et se retrouve à, évidemment, avoir son contrat annulé. Et ce que son agent lui trouve comme moyen de rédemption ou de reprendre une activité, de rebondir, c'est d'aller enseigner le basket dans un lycée sur la côte de San Diego, mais dans un lycée féminin. Et surtout un lycée féminin, UP, privé. Tout à fait. Moi, je pensais qu'on allait se retrouver dans Gossip Girl avec des filles riches, des futurs PDG et tout ça, qui ne seraient pas forcément à fond dans le basket, pour le coup, mais plus dans la séduction, le pouvoir ou des trucs comme ça. En fait, pas du tout. Même les personnages féminins, en fait, sont très sympathiques, même sont très proches de la vie qu'on mène maintenant avec des réseaux sociaux, avec, voilà, faire des stories Instagram, est-ce que tu les sponsorises ou pas ? Tu vois, des vraies questions de jeunes filles d'aujourd'hui. Et en parallèle, ça, la vie avec le basket, pour peut-être s'ouvrir des portes à deux futures universités, tout ça. Donc, tu vois aussi un système américain complexe là-dessus. C'est super intéressant et je trouve que c'est super frais. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Quand tu vois juste l'affiche, tu dis, il n'a pas l'air commode, le gars. Non, il ne l'est pas, ouais. Mais il a quelque chose de sympathique et puis qui se dévoile progressivement de comprendre pourquoi il s'impose, il s'est imposé ce type de visage, de façade, en fait, en pratique, sachant que, par ailleurs, épisode par épisode, on va aussi un peu plus découvrir l'équipe de basket qui l'entraîne et l'affection qu'il est capable de développer pour les joueuses qui l'entraînent, donc, en dehors de Rustre, qui ne pense qu'à lui et qui ne pense qu'à la victoire, il va y avoir quelque chose de beaucoup plus puissant qui se dévoile. Justement, moi, si j'ai commencé par parler des jeunes filles, les CN, c'est parce que je trouve que c'est elle, en fait, qui l'humanise. C'est-à-dire, lui, il était devenu un peu une machine de guerre à produire que des joueurs stars qui ne font que gagner. Et en fait, là, il se retrouve avec des adolescentes qui ont des émotions, qui traversent peut-être des choses difficiles avec leurs parents ou avec leur vie de futurs adultes, mais pas encore adultes. Et donc, il se retrouve à devoir gérer ça en plus des stratégies de coaching, de baseball, de basketball. Et voilà, je trouve que c'est par ce contact-là qu'il se transforme, en fait. Et clairement, quand on a commencé cette série-là, c'est pour cet acteur, quoi, parce qu'on l'aime bien dans La Fête à la Maison. Et finalement, je trouve aussi que toute cette galerie de joueuses de basketball, on les aime bien aussi. Ils sont tous attachants. Je trouve ça cool. Pour autant, je trouve que c'est une série Disney mature. Ah oui. C'est-à-dire, c'est-à-dire que ce n'est pas du Anna Montana ou... La Fête à la Maison. La Vite Palace de Zaké Kodi. Oui, c'est ça. Ce n'est pas purement des gags gentils où il ne se passe que des choses sympathiques, il se passe des choses dures. Oui. Chaque action a ses conséquences. C'est-à-dire que si tu signes un contrat, ça t'engage. Et c'est ce que, justement, une des filles découvre par rapport à ce qu'elle produit sur les réseaux sociaux. Quand je parlais de est-ce que tu sponsorises ou pas tes stories Instagram, après, si tu as le malheur de te faire enrôler là-dedans et qu'après, tout d'un coup, tu veux faire de la cancel culture, en fait, tu te retrouves avec des vraies sentences de justice sur les épaules. Donc, c'est très ancré dans la vraie vie avec sa dureté vraie. Du coup, c'est un peu surprenant parce que, finalement, c'est plus du Disney comme Disney Channel, mais c'est du Disney nouvelle génération, VOD, moderne. C'est du Disney année 2020. Oui, c'est... Oui. Là, clairement, c'est une série qui est produite pour Disney+, aussi. Oui, mais du coup, qui dit Disney+, dit forcément Disney mature ou Disney adulte. Et pourtant, ils mettent des lycéennes. Oui, on va voir. Mais là, c'est du Disney. C'est du Disney pour adolescente, justement, je trouve. C'est du Disney qui tient vers l'adulte. Oui, je trouve les lycéennes, justement. Oui, fin de lycée. Et puis, jeune adulte, c'est très bien pour nous. C'est sûr. Nous, on adore. Voilà, c'est un bon rendez-vous. Et c'est de mieux en mieux. Voilà, donc, série en cours avec une dizaine d'épisodes prévus pour cette première saison. Et là, on ne sait pas s'il y aura une suite ou pas. Évidemment, pour Disney+, comme pour des séries Netflix, les séries d'Emma, et en fonction du succès qu'elles rencontrent, auront ou non une saison 2. Oui. Et tu sais, ça me rappelle un peu, tu sais, tu as des mangas comme ça, des mangas animés, où tu as un personnage qui est d'abord très dur, qui a une carapace pas possible, il merde un coup, et il se retrouve à se réhumaniser. Par exemple, comme Barakamon, ou toi, des séries comme ça. Et je trouve que c'est exactement le même piège. Je suis d'accord. Enfin, voilà, donc, l'humanité, ça a du bon. Donc, c'était notre deuxième conseil. Maintenant, on passe au troisième conseil Disney avec... Da-dem ! High School Musical ! Attends, avant ça, il y avait Les Petits Champions ! Oui, je t'ai surpris, en fait. Tu m'avais annoncé le conducteur, et puis Les Petits Champions, The Mighty Dogs, Les Petits Champions, vous connaissez peut-être, si comme moi, vous avez vu dans les années 90 les films. Moi, j'avais vu les deux premiers films, il y a eu trois films qui comptaient l'histoire d'un avocat qui est très ambitieux et prêt à tout, mais qui mène une vie un peu trop dure à ne pas respecter la loi, il se retrouve à devoir faire 500 heures de travail d'intérêt général, et pour ça, il doit entraîner l'équipe de hockey d'un quartier plutôt populaire dans lequel, en fait, les enfants n'ont pas part... Plutôt défavorisés, oui, et les enfants ne sont pas disciplinés et ça va être... Il ne faut que des bêtises. Le challenge dans ce film-là, c'est de les guider vers un objectif, c'est-à-dire le fait de former une équipe de hockey, de s'entraider et d'avancer dans cet élément-là et puis ils se prennent au jeu d'essayer de gagner les matchs. Donc, on a suivi ce coach... Enfin, ce coach, oui, M.O.S.T.Vez pendant trois films et effectivement, je l'ai suivi parce que ça faisait partie des films qui étaient disponibles au film Disney en vidéoclub à l'époque et maintenant, du coup, 25 ans plus tard, la série est une sorte de remake puisqu'on va partir d'une base un peu similaire, c'est-à-dire de groupes de jeunes qui veulent faire du hockey en prenant du plaisir là-dedans avec du fun et des personnages de films dès l'époque vont aussi être amenés à réapparaître dont notamment le protagoniste principal Gordon Bombay qui est incarné par Emilio Estevez donc 25 ans plus tard. Donc, le pitch ressemble un petit peu à Big Shot. C'est-à-dire que tu as un personnage qui au début est très dur en tout cas pour ce qui est des films parce que du coup, cette série m'a donné envie de voir les films de l'époque et donc Gordon Bombay à l'époque c'est un personnage très froid avec une carapace de... Il faut gagner tout le temps et après il se humanise au contact des petits-enfants et en fait ils s'apportent mutuellement du bien. Et moi, en fait, je ne connaissais pas du tout les petits champions The Mighty Ducks de son original. Moi, si j'ai voulu regarder cette série, c'est parce que j'ai reconnu une actrice. Ta-dam ! Ta-dam ! Lauren Graham ! Voilà ! Qui est donc dans Gilmore Girl. La maman ! Et c'est une série qu'on adore, c'est une série super gentille et voilà, qui est très aimée du public et donc, retrouver cette actrice, ta-dam ! Et bien, c'était pur bonheur quoi. En plus, elle joue un peu le même style de rôle, c'est-à-dire elle a des grandes séquences de dialogue où elle parle super vite, où elle se fait un petit peu son auto plaisante sur elle-même, sur sa propre condition et tout. Et en même temps, elle se donne énormément pour son fils, pour son enfant et pour d'autres enfants aussi. Et elle, du coup, son propos, c'est exactement l'inverse de Gordon Bombay à l'époque. C'est-à-dire, Gordon Bombay, au départ, c'était « Il faut toujours gagner ! » Et là, elle, c'est « Mais ce ne sont que des enfants ! Il faut qu'ils s'amusent à faire le sport qu'ils aiment ! » Et voilà, ça commence un peu dans le sens inverse. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est très rafraîchissant de la voir dans ce rôle-là. Tu sais, moi, c'est vraiment elle que j'avais envie de voir jouer plus qu'Emilio Estevez qui est à côté de toi. Tadam ! Au final, c'est plus Gordon Bombay que je trouve sympathique dans cette série. Pour l'instant, en fait. C'est-à-dire qu'il forme c'est vrai que c'est un duo assez étonnant parce que alors du coup, Gordon Bombay et Emilio Estevez au début de la série, lui, on ne sait pas ce qu'il a vraiment traversé au cours de ses 25, 20 dernières années. Il est plutôt renfermé, enfrogné, à ne plus vouloir du tout entendre parler de basket. Et c'est au contact du coup... De hockey ? De hockey, pardon. On n'est plus dans Big Shot. Et c'est donc au contact du personnage interprété par Lorraine Graham qui nous fait vraiment penser à Laura Leigh dans Gilmore Girls. C'est un peu 20 ans plus tard, le même type de personnage avec une maman d'un garçon de 12 ans. Mais elle n'est pas confiante en elle. Elle a beaucoup de doutes. Elle est effacée au travail. Mais pour soutenir son fils, elle va se lancer dans le fait de créer une équipe des Donbothers, c'est-à-dire une équipe de gens qui veulent surtout prendre du fun à jouer au hockey. Et progressivement, son propos va aussi amener humaniser des gens autour dont Gordon Bombay qui était lui maintenant très renfermé. Donc la série, les personnages sont vraiment attachants, très sympathiques. Le propos aussi. Moi, il y a juste que le hockey, je n'aime vraiment pas ça. C'est trop violent. C'est vraiment horrible. Et en fait, du coup, dans Les Petits Champions, au début, quand tu commences le premier film, ils sont tout petits, mais après, tu gardes les mêmes acteurs et puis tu avances. Déjà, dans le film numéro 2, ils sont beaucoup plus grands. C'est encore plus violent. Le film numéro 3, je crois que mon cœur ne va pas résister. C'est rigolo parce qu'en les re-regardant, j'avais oublié que c'était les films dans lesquels Joshua Jackson avait percé Joshua Jackson alias Pacey dans Dawson, un acteur américain maintenant. Dawson étant une des séries cultes de Morgan. Oui, c'était toute une série de la fin des années 90, début des années 2000. Mais du coup, c'est marrant parce qu'on voyait vraiment ces personnages grandir. Et parallèlement, même si Joshua Jackson n'apparaît pas, pour l'instant, dans la série Les Petits Champions, il y a d'autres de ses camarades qui apparaissent dans cette nouvelle série. Donc, c'est sympa. C'est une série qui est vraiment chouette à suivre. Et là encore, on espère qu'il y ait une saison 2 pour peut-être voir aussi la galerie de personnages s'étouffée. Ça serait chouette. Oui, sachant que maintenant, les petits sont vraiment tout petits, donc on peut les voir grandir effectivement. Sur ces trois séries, je voulais juste évoquer un point, c'est que pour deux d'entre elles, elles ont été impactées dans leur réalisation par la Covid-19. A la fois, en fait, Falcon et Soldats de l'hiver, c'est super intéressant. Il y a un making-of d'une heure qui a été produit et qui explique comment tout a été modifié, comment ils ont dû réadapter pour tourner plutôt à tel endroit qu'à tel autre. Tel endroit du monde qu'un autre. Voilà. Et aussi, du coup, les contraintes que ça imposait. C'est vraiment chouette à cause du Covid. Et Les Petits Champions, c'est pareil, c'était une série initialement prévue pour la fin de l'année 2020, mais dont le tournage a dû être décalé. Et c'est aussi une des raisons qui a joué sur le fait que tous les personnages n'ont pas pu, tous les personnages du film n'ont pas tous pu revenir pour l'instant dans la série. Ah oui. Parce que ça impose quarantaine, enfin, deux semaines de quatorzaine pour aller sur les lieux de tournage, plein de choses comme ça. Voilà. Mais du coup, c'est bien parce qu'on a des nouvelles fictions qui arrivent. Le monde de... La création artistique, tant qu'elle nous arrive, on en profite bien et c'est vraiment bien que ça continue, que ça puisse être créé. Et donc, la quatrième série, celle que... Qui a été spoilée. Qui a été spoilée. Qui est donc High School Musical. La comédie musicale, la série. Voilà. Qui vient tout juste de démarrer dans sa saison 2. Voilà. Voilà, donc on a juste vu l'épisode 1 de cette saison 2 et ça commence bien, ça commence fort, ça commence tout de suite en chanson, en musique, avec un... Typiquement, le genre de clip que j'aime bien, tu vois, qui est juste en une seule prise avec quasiment pas de raccord et tu traverses tous les lieux du lycée mythique où a été filmé les films High School Musical. Et voilà, c'est vraiment très bien et on commence à entamer l'histoire et la problématique de la nouvelle saison. Pour ceux qui n'auraient pas vu la saison 1, en fait, il n'y a pas de lien direct avec les films High School Musical autre que le fait qu'on suit un groupe de lycéens qui vivent et qui vont tous les jours au lycée, dans le lycée dans lequel est supposé avoir été tourné High School Musical, ce film emblématique, trois films emblématiques. Et donc, on va suivre ce groupe-là qui s'intègre dans une troupe de comédie musicale. Je voulais dire, il y a quand même un autre lien, c'est que la coach, elle est supposée avoir tourné dans le film original High School Musical. Il y a des petits liens, il y a plein de clins d'œil comme ça fait par le fait que c'est le même lycée, il y a des références sans arrêt aux chansons des films. Du coup, le parti pris, ce n'est pas que les personnages du High School Musical sont des vrais, mais que c'était un film. C'est ça. Voilà. Donc, c'est vraiment, c'est un bon pitch avec des personnages vraiment tous attachants. La réalisation, je pense que là aussi, on est dans une série 2020, des années 2020, c'est-à-dire avec caméra à l'épaule, plans un peu flottants pour vraiment qu'on soit l'impression d'être... Ça fait des zooms comme ça. Voilà. Des plans aussi où on voit des personnages nous parler en direct comme s'ils témoignaient de ce qu'ils vivaient. Un peu confessionnels. Un peu confessionnels. C'est vraiment cette réalisation-là, je pense, qui est très moderne par rapport au film qui est maintenant une quinzaine, vingtaine d'années. Et cet hommage à la musique et plus globalement, voilà, à l'ambiance, à l'univers musical Disney, elle est chouette, surtout que cette saison 2 paraît promise pour aller explorer plus en avant l'univers des comédies musicales. Donc, c'est vraiment un moment agréable à la school musical. J'adore les comédies musicales. Oui, les comédies musicales, spectacles, Broadway, les vrais. Donc, c'est super que cette saison 2 arrive. C'est aussi la saison qui va confirmer, je pense, le statut de star d'Olivia Rodrigo. Donc, l'héroïne qui joue Nini dans High School Musical. Et qui jouait aussi dans la série Disney Channel Bizarre Vark. Voilà. Nommée en français Francky et Page. Avec ses premiers titres, a commencé à percer à tel point qu'on l'a vu même au journal télévisé français maintenant. Et elle a son premier album qui sort à cette période-là. Et tu vois, quand je parlais de séries Disney Channel vraiment à public jeunesse, Francky et Page, c'était clairement série jeunesse. en fait, c'était une histoire sur des youtubeuses toutes jeunes, ados, et puis t'avais des blagues qui étaient vraiment enfants. Et là, par contre, High School Musical, la série, c'est beaucoup plus mature. Et je trouve que ça fait même un peu glee dans l'ambiance. le premier épisode, il est super positif. Donc, tu te dis, tout le monde est motivé à bloc. C'est génial. Mais sinon, la saison 1, c'était vraiment dans les drames. Les drames adolescents, les drames amoureux, les drames familiaux. Avec des chansons et de la musique. Donc voilà, on en attend beaucoup de cette saison 2, sachant qu'on avait vraiment beaucoup aimé les réinterprétations des chansons de la saison 1. Du coup, c'est chouette parce qu'au final, ce que réussit Disney+, c'est à proposer tous les vendredis ce plaisir d'avoir une série, des séries, en fait, qu'on suit d'épisode en épisode. Moi, j'aime bien avoir un rendez-vous comme ça, en direct, à travers le monde. C'est marrant comme l'arrivée de Disney+, a un petit peu changé le mode de... Complètement changé, même. Le mode de diffusion, c'est-à-dire ça change sans arrêt. Netflix avait tout changé en arrivant avec ces séries qui arrivent d'en bloc. Vous avez tous les épisodes d'un coup, vous allez pouvoir binge-watcher en un week-end. Et à contrario, le fait d'avoir The Mandalorian d'abord, puis ensuite WandaVision et Falcon et maintenant les séries Disney+, dont on parle aujourd'hui, au rythme d'un épisode par semaine, on a le temps de se poser des questions sur ce qui va se passer la semaine d'après, de revoir éventuellement dans des séquences, comme pour High School Musical, la série où c'est sympa de revoir justement des chansons qui nous ont plus. On a une semaine pour se remettre un peu dans l'ambiance de l'épisode, ça fait vivre l'épisode avec nous, un peu comme quand on regardait quand on était enfant des séries et qu'on re-regardait des épisodes d'animé et que c'était vraiment... C'était une fois par semaine et puis pendant les vacances scolaires, c'était rediffusion. Mais ça t'accompagnait finalement au quotidien parce que durant la semaine, tu revoyais tes épisodes et puis tu étais à fond dedans. Et je trouve, c'est vraiment du coup un mode de diffusion qui, de manière complémentaire au fait d'avoir des séries qui sont fournies telles quelles, clés en main avec tous les épisodes d'un coup, c'est vraiment plaisant d'avoir cet élément-là de diffusion, effectivement, à un moment donné, tout le monde découvre en même temps et c'est aussi le plaisir de la découverte, clairement, Falcon et le soldat de l'hiver. On ne savait pas, personne ne savait en fait ce qui allait se passer dans l'épisode de la semaine suivante comme pour WandaVision et du coup, il n'y a pas de spoil et ça, c'est aussi un des grands talents pour l'instant pour Disney+, c'est qu'il y a très peu de spoil. Du coup, en fait, les gens ont des contrats que je lisais ça sur par exemple les séries Marvel où il est dit que s'ils révèlent quelque chose, par exemple, c'est des sommes tellement colossales ils perdent leur maison donc tout le monde respecte, il y a un embargo vraiment fort qui est respecté. Et donc, une chose aussi qu'adore faire Morgane c'est lire plein de théories. Mais oui. Voilà, entre les épisodes tu lis plein de choses, tu vas voir les comptes d'Instagram des acteurs. Des acteurs, je réfléchis aussi. Pour Falcon et le soldat de l'hiver je t'avais prédit des choses à partir de l'épisode 4. Qui se sont avérés vrais. Alors là, tu m'as hallucinée. J'y croyais pas. C'est que la série était construite de manière on va dire elle amenait un chemin. Il y avait toute la série Falcon et le soldat de l'hiver nous amène à un certain point. Donc, c'est pas une série de mystères. C'est vraiment une série qui est plus centrée sur les personnages et leur évolution personnelle et l'évolution du monde aussi. Ouais, moi, ça me fait vraiment plaisir d'avoir ça comme rendez-vous parce que t'as l'impression de vivre avec toute la fanbase la même chose. C'est vraiment plaisant. Même si dans la journée du vendredi, en fait, tu regardes quand tu veux. T'es pas obligé de regarder à une heure précise. Mais, voilà, il y a un peu de souplesse. Mais, voilà, si t'as envie de le vivre à fond, tu regardes le jour J. et c'est vraiment bien. Même si, des fois, j'aime bien binge-watcher. Je sais bien, c'est pour ça que c'est complémentaire. Et je pense que les deux formats vont continuer d'exister et je pense que, voilà, sur d'autres plateformes, on va continuer à avoir des séries mises en ligne d'un coup d'un seul. Donc, c'est bien de voir l'ensemble des choses, l'ensemble des formats. Voilà, eh bien, c'était donc notre mardi conseil, les conseils de cette semaine thématique Disney. Donc, on regarde beaucoup, beaucoup d'animés en ce moment et ces séries Disney. Donc, sur les animés, on a refait une vidéo la semaine dernière, si vous l'avez manqué, où on parlait de six gros coups de cœur de la saison printemps 2021, des séries à suivre qu'on prend plaisir aussi à avoir semaine après semaine puisque là aussi, au Japon, c'est clairement le cas. C'est semaine après semaine que les animés se découvrent et se dévoilent. Et puis, ah oui, juste un dernier point, c'est que du coup, pour tout ce qui est Marvel, on va avoir film, 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 film et film au cinéma. Donc, si jamais vous n'avez pas encore regardé, par exemple, Falcon et le soldat de l'hiver, c'est vraiment le moment de s'y mettre pour pouvoir regarder les films qui vont arriver. Tout à fait. Dès juillet, c'est ça ? Oui, septembre, tous les deux mois presque, t'as un nouveau film Marvel. Pour 2021, ça va être ça vu qu'il y a un retard à prendre, à rattraper par rapport au film qui était censé sortir l'année dernière. Ça a même changé l'introduction de certains personnages puisqu'il y a notamment un personnage qui apparaît dans l'épisode 5 de Falcon et le soldat de l'hiver qui aurait dû, en fait, commencer sa carrière dans Black Widow. Voilà. Alors du coup, le mot de la fin ? Du coup, c'est des beaux rendez-vous, en tout cas hebdomadaires, qu'on a avec ces séries. On espère que cette nouvelle vidéo vous aura permis d'en savoir plus et peut-être d'avoir envie de les découvrir. Et on vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalice. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501